Les historiens qui travaillent sur les milieux intellectuels ont souvent utilisé la notion de génération pour essayer de réfléchir sur les phénomènes de transmission, d'influence, de généalogie en milieu intellectuel. Et l'idée nous est venue, à Yann Potin et à moi-même, de travailler sur ce milieu intellectuel qu'est le milieu des historiens et historiennes. On n'avait pas vraiment en français d'ouvrage qui tente de ne pas penser par école l'histoire, mais bien par chronologie de génération. Ce livre n'a été possible que parce qu'un éditeur nous a fait confiance et a permis que le livre, au fil des mois, prenne de l'ampleur, puisque à l'arrivée, il y a 58 auteurs et 800 pages. Par définition, il y a des générations mortes, c'est-à-dire les historiens du XIXe siècle, ceux du début du XXe siècle, et il y a des générations vivantes, celles qui actuellement continuent à produire. On peut dire globalement que sur la scène historienne, il y a actuellement, on va dire, quatre générations. Et donc il y avait cette difficulté de traiter à la fois des vivants et des morts, si je veux dire. La force et en même temps la faiblesse du concept de génération, de la catégorie, c'est que la génération est finalement à la fois subjective et objective. C'est-à-dire que par définition, il y a des classes d'âge qui ne sont pas des générations, on peut les regrouper plus ou moins. Et il y a des phénomènes qu'on peut considérer comme générationnels et qui sont liés à des expériences partagées. Et de fait, l'histoire, comme activité, peut mobiliser des générations en fonction justement de l'expérience de l'histoire. Donc on a essayé de poser des critères très approximatifs et tout à fait presque arbitraires. Essayons de dire que voilà, des personnes qui avaient vécu la première guerre mondiale ou pas, qui avaient vécu la révolution de 48 ou pas, etc., etc., pouvaient peut-être ne pas avoir le même rapport à l'histoire, ne serait-ce que parce qu'ils n'ont pas eu la même situation de témoin et que leur vocation, si on peut employer le terme d'historien ou d'historien, n'a pas du tout le même sens à partir du moment où, en gros, quand ils avaient 20 ou 30 ans, ils ont vécu tel ou tel événement. Dans un premier temps, donc, s'intéresser aux historiens, aux strates d'historiens du début du 19e siècle au milieu du 20e siècle, c'est-à-dire des générations qui se sont étoffées, car le métier d'historien s'est étoffé, les universités ont pris de l'ampleur, le nombre des étudiants s'est accru, et donc nous avons un milieu professionnel qui s'est étoffé, et donc des générations qui, elles-mêmes, statistiquement, ont pris de plus en plus d'ampleur. Il fallait aussi rendre compte d'un phénomène assez récent à l'échelle de l'histoire, qui est la multiplication des historiennes, car quand notre livre commence, si j'ose dire, il n'y a pratiquement pas d'historiennes au 19e siècle, en tout cas d'historiennes professionnelles. Et heureusement, au seuil du 21e siècle, il y a donc progressivement une sorte de parité statistique qui intervient dans notre profession. C'est une sorte de polyphonique, ce livre, avec dans un premier temps, vraiment une démarche d'historiographie, d'histoire de l'histoire, et dans un deuxième temps, une sorte de, non pas de cacophonie, mais de voix multiple, en quelque sorte, d'historiens qui, eux-mêmes, avec leur savoir, se penchent, sinon sur eux-mêmes, en tout cas sur leur génération. Et enfin, il y a une troisième partie où on s'est dit, il y a toute une série de grandes questions qui mobilisent les historiens, l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de la Première Guerre mondiale, l'histoire de la Révolution française. Est-ce que les phénomènes de génération ont pu interférer dans les débats, les controverses qui ont animé ces champs disciplinaires ? On a décidé, dans une troisième partie, de revenir à l'histoire, mais autrement, c'est-à-dire non plus chronologiquement, mais thématiquement, en abordant, non pas tous les thèmes historiographiques possibles, mais une quinzaine, des grands débats ou les grandes périodes, voir comment leur définition, leur compréhension, les débats qu'elles avaient pu susciter, ont pu être affectés ou non par des phénomènes de génération sur deux siècles.